Salut à tous, aujourd'hui on va faire le portrait de Liane de Pougy, célèbre courtisane de la belle époque. En effet, celle pour qui les hommes étaient prêts à débourser des sommes extravagantes pour le simple plaisir de la contempler nue a eu plusieurs vies. Tous les 18 ans environ, elle se métamorphosera de façon spectaculaire, changera de nom, comme elle l'avouera dans son journal intime intitulé Mémoire d'une grande horizontale mais cahier bleu, sur lequel on va se pencher plus en détail dans cette vidéo. Le journal intime de Liane de Pougy débute en 1919, elle a alors 50 ans et est devenue la princesse Gika. Il est bien loin le temps où la plus jolie femme du siècle selon les frères Goncourt menait une vie scandaleuse. C'est maintenant une aristocrate rangée, un brin coincé et qui se plaint à tout va de sa santé fragile. Elle vit la plupart du temps en marge de la vie mondaine parisienne et passe son temps à chercher des solutions pour réduire dignement son train de vie. Mais avant d'entrer plus en détail dans le contenu de son journal, une présentation de cette femme hors normes s'impose. Anne-Marie Chassaigne, la future Liane de Pougy, née en 1869 dans la Sarthe. Sa famille vit modestement car ses parents souhaitent qu'elle fasse un beau mariage bien bourgeois. Et pour y parvenir, la jeune Anne-Marie recevra une éducation soignée dans le couvent Saint-Anne-Doré à Lorient, avec toutes les petites aristocrates du coin. Cette formation reçue dès son plus jeune âge contribuera à faire d'elle le passage obligé des têtes couronnées de l'époque lorsqu'elle entamera sa carrière de courtisane. Elle a une belle gueule, elle est grande, elle plaît aux hommes et elle le sait. Alors pour éviter le déshonneur, ses parents la marient à seulement 17 ans avec un officier de la marine. Cette union est un fiasco, la nuit de noces est brutale comme elle l'évoquera dans son journal. La chute est rude pour l'adolescente. Elle donnera naissance un an plus tard à son unique enfant dont elle s'occupera peu car le rôle de mère de famille ce n'est pas pour elle. Pour tromper l'ennui, les déceptions et les violences, elle prend un amant. Manque de bol, son mari les surprend au lit. Foudrage, il lui tire dessus et la balle touchera le délicat postérieur de la jeune mariée. Cette agression la pousse à demander le divorce. Elle laisse tout en plan et part tenter sa chance à Paris. À à peine 20 ans, Anne-Marie débarque à la capitale sans amis, sans famille, sans thunes. La prostitution s'impose vite à elle comme moyen de subsistance. Malheureusement, c'était une activité ultra répandue chez les demoiselles en dèche dans le Paris du XIXe siècle. C'est là qu'elle va changer de nom. Anne-Marie deviendra Liane en référence à son corps long et mince et elle prendra un nom à particules histoire de faire plus chic. Liane de Pougy est née. Par un coup de chance exceptionnel, elle fera une rencontre qui va changer sa vie en la personne de Valtès de la Bigne, célèbre courtisane à la chevelure flamboyante qui la prend sous son aile. Son livre, véritable œuvre d'art où Liane adorera se délasser, inspirera l'écrivain Émile Zola dans son roman Nana, roman qui raconte l'ascension et la chute d'une prostituée parisienne. Le monde est petit et vous allez voir, ce n'est que le début. Cette Valtès de la Bigne enseignera à Liane comment devenir une courtisane en vue. Liane est une excellente élève. Elle va amasser un beau magot grâce auquel elle mènera un train de vie fastueux car sa spécialité, c'est les rois et les princes de tout horizon qu'elle plumera jusqu'à l'os. Pendant une quinzaine d'années, Liane ne sera pas juste une prostituée de luxe. Elle sera une véritable star qui défraiera la chronique par ses tenues, ses liaisons, ses frasques, ses rivalités avec les autres courtisanes, ses tentatives de suicide et son attirance pour les femmes. Attirance qu'elle n'hésitera pas à retranscrire en roman comme dans le cultissime idylle saffique. En donnant en pâture au public son histoire d'amour avec la riche américaine, également écrivaine, Nathalie Clifford Barnet, un nouveau scandale éclate. Mais notre Liane a d'autres chats à fouetter car elle sera bien plus qu'une star de la galanterie. Elle sera une artiste touche-à-tout, tour-à-tour danseuse, écrivaine, pantomine. Elle n'aura pas de temps à consacrer au rageux. Sa vie privée tapageuse ainsi que sa carrière lui permettent d'entretenir sa notoriété et par conséquent de tenir le haut du pavé de la prostitution. Pour nous donner une idée du talent qu'avait Liane de Pougie pour se mettre en scène, il faut voir le coup de maître qu'elle fit pour évincer sa rivale, la belle Otero. Cette dernière se présenta à une soirée mondaine, parée de tout un tas de bijoux, tel la sapin de Noël, histoire de bien montrer qu'elle pesait lourd dans le game. Liane décida de lui couper l'herbe sous les pieds, en s'habillant de la façon la plus sobre possible, mais suivie de sa femme de chambre qui portait tous ses bijoux. La mise en scène était parfaite, et Liane ridiculisa totalement son ennemi qui mordit la poussière ce soir-là. Malheureusement, toutes les belles choses ont une fin, car le véritable ennemi de la courtisane, c'est la vieillesse. De tout temps, les femmes ont dû être jeunes et fraîches pour attirer l'attention des mâles dominants. Et Liane a maintenant 35 ans passé. Et là, elle va faire son ultime coup de maître, en épousant à 36 ans un jeune prince roumain de plus de 10 ans son cadet, nommé Georges Guica. Encore une fois, Liane est au centre d'un énorme scandale. Tout Paris se moque de cette mésalliance et de leur différence d'âge. Notre cougar ne sera pas non plus en odeur de sainteté dans sa belle famille, qui coupera les vivres au prince Georges pour le punir. Tant pis, le couple résistera aux haineux. Ils vivront modestement avec d'énormes guillemets grâce au mago amassé par Liane pendant sa jeunesse. Liane de Pougie devient ainsi la princesse Guica et entame un autre cycle de son existence. Le journal de notre princesse commence 10 ans après son mariage. Dans ce journal, on va trouver de nombreux passages savoureux. Et oui, à 50 ans, elle a toujours une vie qui vaille la peine d'être lue et pas uniquement pour nous balancer ses folles histoires de jeunesse, même si on ne peut que se délecter lorsqu'elle nous jette en pâture quelques vieux scoops. Quand je vous disais tout à l'heure que le monde était petit avec l'anecdote concernant le lit de Valtès de la Bigne et Émile Zola, ce n'était que la mise en bouche. Notre princesse va continuer à croiser la route des personnages les plus puissants de son époque. Aristocrates, grandes fortunes, artistes comme Robert de Rothschild, Rachid de l'écrivaine, son amante Nathalie Clifford de Barnet, Cocteau, Radiguet, Colette, Max Jacob et bien d'autres. La liste est infinie. En société, la princesse incarnera à merveille la fameuse insociable sociabilité de Kant. Elle a du mal à supporter ses proches lorsqu'ils sont là, mais souffre de la solitude en leur absence. En effet, dans son journal, il y a des tonnes de passages où l'Ianne, princesse Guica, la rabat-joie, ne supporte pas que ses invités foutent le bordel, qu'ils fument ou boivent parce que la clope égale cendre et que les cendres, c'est sale. La grosse reloue, quoi. Donc, elle cloue ses invités aux pylories pour leur mauvaise manière. Et c'est surtout à l'occasion des repas qu'elle se déchaîne et les scrute à la loupe pour au final distribuer les bons et les mauvais points. Celui qui prendra particulièrement cher, c'est son ami l'artiste Max Jacob. Elle entretiendra une relation attraction-répulsion avec lui pendant des décennies. Clairement, elle ne l'épargnera pas. Elle balancera qu'il est sale, sans gêne et soupirera de soulagement lorsqu'il partira. Voilà, c'est beau d'être ami avec l'Ianne. Max Jacob ne sera pas le seul à se faire bien casser par notre princesse. Ses contemporains comme Gandhi, complètement inutile à ses yeux, ou encore Colette, la célèbre écrivaine de qui elle dira que la vie ne l'adoucit ni ne l'embellit, ou encore pauvre Colette, boursouflée de graisse, gonflée de rancune, d'envie, d'ambition. Elle critiquera aussi Chérie, un de ses romans, en disant « Je trouve le livre de Colette boueux, démoralisant, attristant. » Une vulgarité perse en chaque détail. Pourquoi tant de haine, à votre avis ? Peut-être que cette haine est due aux similitudes que ce livre pouvait avoir avec la situation de notre princesse, à savoir une relation amoureuse entre un homme et une femme plus âgée. Autre victime de l'Ianne de Pougie, la célèbre Matahari, « Si belle de corps, si laide dame » ou encore « Qui parlait haut, scandait ses mots, laissait tomber lourdement son opinion, mentait, s'habillait mal. » Et bim, en voilà une qui aura bien chaud cet hiver. Celle qui fut la compagne de Colette, Missy, subit également les foudres de l'Ianne qui condamna fermement son allure. En effet, pour l'Ianne, les femmes ne doivent pas essayer d'imiter les hommes. Elles doivent garder les cheveux longs, avoir des manières délicates et une silhouette éthérée. L'Ianne était en effet une grande amoureuse du sexe féminin et elle avait une vision très stéréotypée de la féminité. Elle décrira avec beaucoup de détails d'admiration et de tendresse le physique des femmes. Elle n'en fera pas de même pour les hommes de son entourage. Les écrits de notre princesse Gika donnent souvent l'impression qu'elle et son époux vivent un amour platonique. Alors, que se passe-t-il entre sous la couette ? Dans ce domaine, ce journal intime ne nous livrera pas tous les secrets d'alcove du couple princier. Le mystère reste entier. De toute façon, les hommes ne sont pas le premier choix de Liane. D'ailleurs, elle ne se gênera pas pour flirter avec d'autres femmes en présence de son mari. Ce sont pour elle de véritables parenthèses enchantées. Ainsi, elle fréquentera par intermittence son amie Flossie, la richissime Nathalie Clifford-Barnet, pendant quasiment 30 ans. Ce fut sa plus longue idylle safique. Donc, pour résumer, Liane, dans le troisième cycle de son existence, sera la sage épouse du prince de Roumanie, qui recevra de grands artistes de temps en temps et qui s'accordera quelques plaisirs à l'occasion avec d'autres femmes. Ce quotidien bien tranquille en apparence est cependant troublé par de nombreuses contrariétés. Notre princesse rencontre certaines difficultés. La première, c'est qu'elle vieillit et qu'elle a les problèmes de santé qui vont avec. Et puis, celle qui fut toute sa vie louée pour sa beauté se rend bien compte qu'elle n'excite plus autant les convoitises qu'avant et que cela n'ira pas en s'arrangeant. Il est loin le temps où on l'a confondée avec la reine de Suède alors que pourtant, de nombreuses scènes prouvent qu'elle est toujours séduisante. Mais que voulez-vous ? Dans un monde qui élève la jeunesse comme idéal de beauté suprême, il est bien normal d'avoir peur de vieillir. La seconde, c'est que son existence lui semble vide de sens. Elle se reproche ses excès passés. Elle en arrive même à avoir honte de ses penchants homosexuels. Et surtout, elle a honte d'avoir délaissé son fils unique, mort durant la Première Guerre mondiale. Elle ne se remettra jamais de cette disparition et ce n'est que le début d'une longue série de morts qui rythmeront la dernière partie de sa vie. Le 8 juin 1926, notre princesse écrit une déclaration d'amour à son mari allant jusqu'à dire qu'ils sont plus liés que des jumeaux. Plus dure sera la chute. En effet, le 4 juillet de la même année, le prince lui avoue qu'il aime une autre femme et lui propose de faire ménage à trois. Elle refuse. Alors, les deux traîtres partent ensemble et la laissent sur le bas-côté. L'ex-courtisane est à présent célibataire. Isolée, vieillissante, son journal commence à ressembler à une rubrique nécrologique. Ses amis meurent les uns après les autres et ceux qui restent sont bien mal en point à l'image de son ami Cocteau, complètement accro à l'opium. Elle se tournera de plus en plus vers la religion, processus qu'elle avait déjà entamé dans le cycle 3 de sa vie sans grand succès. Elle se réconciliera avec Colette, devenue vendeuse de parfums par nécessité, ainsi qu'avec Missy, celle que Liane trouvait trop masculine selon ses critères. Elle sera même plus compréhensive vis-à-vis des grévistes qu'elle fût stigée autrefois. Elle reprendra un dernier souffle de vitalité dans les bras d'une jeune femme qu'elle piquera son amante de toujours, Nathalie Clifford Barnet. Mais quelques années après son départ, le prince souhaite se rabibocher avec sa princesse et revient vers elle la queue entre les jambes. Liane laisse en plan sa jeune maîtresse et finira séjour avec lui par devoir. Malheureusement, il revient à elle malade, alcoolique, violent. Ses cheveux tombent et grisonnent, ses dents se déchaussent. Il n'a plus de virilité, le désir d'en avoir le foie. Alors les soirs, il dirige sur moi toute sa mauvaise ardeur et sait ses forces, recommence inutilement. Pour lui, c'est ça et rien que ça l'amour désormais. Il s'endort et ronfle bientôt tandis que moi, désespérée, je prie. Je prie de toute ma détresse, de toute ma douleur de femme broyée, murée et qui ne voit d'autre issue que la mort. Il est devenu mon bourreau. Franchement, c'est la dégringolade et la suite est à venir car elle prendra même ses jambes à son cou en croisant Nathalie son amante de toujours dans la rue. Ce furent la dernière fois qu'elles se croisèrent. Elle finira ses jours comme bénévole dans un asile géré par des religieuses et deviendra sœur Anne-Marie Madeleine de la pénitence. Depuis plusieurs années déjà, elle se démenait pour récolter de l'argent en vue d'améliorer les conditions de vie des malades et prévoyait plus ou moins d'y finir ses jours dans la prière et le don de soi histoire d'oublier sa solitude, son corps vieillissant, la violence des hommes et ses excès passés. Pour finir sur une note plus positive, voici quelques citations issues du journal de Liane de Pougy. J'avais donné 50 francs pour ne pas qu'on dise mon âge tout haut. Mon père, sauf tué et volé, j'ai tout fait. la princesse Georges Guica pardonne aux ennemis de Liane de Pougy. Le maquillage nivelle beauté et médiocrité. J'étais mince au moment où l'on prônait les femmes fortes et j'ai engraissé au moment où la mode veut les femmes toutes menues. Pas de chance ! Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada